Et une deuxième finale de suite pour Valence. Le club espagnol s'est qualifié ce soir pour la dernière marche de la Ligue des Champions de Football. Sur leur terrain, les Espagnols sont facilement venus à bout des Anglais de Leeds. Un premier but signé Juan Sanchez à la force de la poitrine et aussi un peu du bras. En deuxième période, c'est de nouveau Juan Sanchez qui trompe le gardien anglais d'un tir des 25 mètres. Malgré une belle résistance de Leeds, c'est le capitaine de Valence, Mendieta, qui inscrit un troisième but demain dans l'autre demi-finale. Le Real de Madrid affrontera le Bayern de Munich. Je vous retrouve demain en finale du journal de la nuit avec un seul but, vous informez. Demain, ce sera vers minuit 50. Fête de vos rêves. Bonne nuit. Excellente nuit à toutes et à tous. On peut dire que le printemps est enfin arrivé avec un soleil qui parviendra à s'imposer aujourd'hui encore et des températures qui vont grimper progressivement pour dépasser les normales saisonnières. Voici le programme pour le lever du jour avec, c'est vrai, encore pas mal de nuages sur le quart nord-ouest de la France, surtout près des côtes de la Manche, des brumes et des brouillards dans le nord-est. Plus on ira vers le sud, plus le ciel sera dégagé. Et puis, dans le courant de l'après-midi, de belles éclaircies vont s'installer, ça et là. Le ciel sera un peu plus variable sur les Alpes avec peut-être quelques ondées, également sur les Pyrénées et puis sur les côtes de la Manche et sur les côtes bretonnes. Le temps restera très nuageux avec peut-être quelques pluies, quelques gouttes de pluie sur la Bretagne. Autour de la Méditerranée, ce sera encore beaucoup de soleil. Les températures prévues pour le lever du jour seront en hausse, comprises entre 7 et 11 degrés sur la moitié nord et 5 à 12 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 13 à 21 degrés au nord et 19 à 23 degrés au sud, 23 degrés au maximum sur Toulouse ainsi qu'à Grenoble, 22 degrés à Lyon. Bref, des températures de saison. Le programme maintenant pour jeudi avec un temps qui restera très ensoleillé près des frontières du nord-est. Ailleurs, la tendance sera l'ensoleillement mais il faut s'attendre à une petite dégradation orageuse, des orages très très localisés sur l'ensemble de la moitié sud. Ils éclateront essentiellement des Pyrénées jusqu'au massif central. Les températures vont encore grimper. Cette hausse se confirmera pour vendredi. Nous allons passer au-dessus des normales saisonnières. Le soleil sera toujours présent sur le quart nord-est et nous aurons toujours cette évolution orageuse, notamment sur le relief des Pyrénées et du massif central. Et toujours beaucoup de soleil sur le pourtour méditerranéen. Température en moyenne 22 degrés. On termine avec le temps qu'il fait hors de nos frontières avec beaucoup de soleil sur Tunis, 27 degrés aussi. Un temps variable à Rabat avec 19 degrés. Beaucoup de soleil à Dublin, 12 degrés. Un ciel très nuageux à Londres avec 15 degrés. Et du soleil sur l'Europe de l'Est de Moscou jusqu'à Bucarest, 17 à 21 degrés. On termine par l'éphémérie. Dans ce mercredi 9 mai, nous fêtons les Pacômes. Excellente fin de nuit. A très bientôt. Merci. Découvrez une toute nouvelle manière de se doucher avec le nouveau Fawelness System. Sa formule enrichie aux minéraux marins m'offre les vertus revitalisantes de l'océan. Elle hydrate et tonifie ma peau. Je me sens déstressée, revitalisée. Comme moi, faites de votre douche un soin revitalisant. Tous les jours. Nouvelle douche revitalisante Fawelness System. Le magnésium aide à lutter contre la fatigue. Minus Med Matin Tonic, c'est 5 vitamines et du magnésium pour bien démarrer la journée et profiter de la vie. Minus Med, une minute pour me sentir bien. Minus Med Matin Tonic, c'est 5 vitamines et du magnésium. Minus Med Matin Tonic, c'est un premier album d'une tête un peu connue. J'étais dans l'affaire du trio depuis 1986 jusqu'à 1998 qui correspond à la date des derniers concerts de l'affaire. Donc, fan et haricots. Le côté humain de la femme du trio devenait un peu encombrant à certains moments dans notre carrière. Moi, je n'avais pas du tout envie de revenir en solo sur des choses qui avaient pu me faire rire il y a très longtemps. J'ai fait un disque de chanson du Bermounier, voilà. C'est simple. Ce n'est pas réellement un disque autobiographique. Ce n'est pas ma vie au quotidien racontée avec mes hauts et mes bas. Là, j'avais envie que ce soit un même personnage qui évolue dans le disque. En espérant que l'éditeur a envie de se balader dans ce disque avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous célébrions la fin de la guerre 39-45. Eh bien, nous, à Cliccomédie, nous avons choisi ce soir de déclarer la guerre. Oui, tout à fait. Nous déclarons la guerre à la tristesse. Nous déclarons la guerre au bon goût et aussi au mini-tel. Cliccomédie, c'est le meilleur du pire d'Internet. Et ça va saigner la preuve en images avec le sommaire. Il y a 15 ans, il chantait Téthéou avec Lyo. Aujourd'hui, Cliccomédie a la réponse. Jackie, l'animateur télé de Platine 45 et du Club Dorothée, René sur le net, grâce au site de Michel Field. Jackie est ce soir dans Cliccomédie. Rémi n'est pas sans famille, mais sa famille risque d'être sans Rémi. Sur son site Internet, il défie la police et la viande de supermarché dans des délires qui ont un supermarché. Le net l'a inventé, Cliccomédie l'a invité. Joseph Cantalou, la seule vedette internationale à défendre le teint sauvage de la conche, sera dans Cliccomédie ce soir pour nous raconter pourquoi lui aussi est champion du monde de foot, foot, foot. Votre courrier le plus incroyable, des animations flash rapides comme des flèches, des scans de ouf et puis surtout du « Hum, ouais, c'est bien ça, ça c'est Cliccomédie ». Et c'est reparti ! Cliccomédie, c'est plus que jamais votre émission. Sans plus attendre, plongeons la tête dans notre boîte honnête. Voilà, c'est avec nous. La boîte honnête, c'est le plus incroyable de ce que vous nous avez envoyé ces 15 derniers jours. On commence avec le courrier électronique de Stéph Annie de Paris. Comme il y a de nombreux ponts au mois de mai, Stéphanie nous conseille une petite adresse bien sympa pour partir en vacances. Il s'agit d'un hôtel où vous risquez, attention, d'être réveillé par les voisins. Et pour cause, regardez, c'est l'hôtel Nikamore. Alors, Nikamore, d'accord, mais pas n'importe comment, c'est tout de même un 3 étoiles. Oui, c'est vrai. Nikamore de luxe. Au début, j'avais mis Cantalou sur mon fond d'écran parce que c'est vrai, j'avais un petit peu le béguin pour lui. Et puis, à force d'avoir toutes ses fans autour du lui, ça m'a gavée. Et j'ai fini par casser mon écran. Alors, oui, si, si, ça m'a... Jalouse ! Bah, écoute, quand même, il m'avait fait des promesses dans la R12. Moi, je pensais que c'était bon. Enfin, bref. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous défouler sur votre écran, voici l'application idéale pour le casser sans avoir à en racheter un. Regardez. C'est vrai que ça fait du bien pour le jeu d'un. Alors, il y a différents... Vas-y, vas-y. Merci, la tronçonneuse. La tronçonneuse. C'est pas mal, hein. Et on peut aussi le tamponner. Voilà. Comme ça, s'il y avait une fois quelqu'un que tu voulais tamponner et que tu ne pouvais pas, tu peux maintenant. Ah oui, pour tamponner quelqu'un, tu le mets en fond d'écran. Voilà. Tu la tamponnes ! C'est très classe. L'aérobic, le stretching, la méditation transcendantale. Vous avez tout essayé pour être bien dans votre corps. Mais voilà, pour vous, rien ne marche. Eh bien, rassurez-vous, Gogi nous a envoyé la solution qu'il vous faut. C'est une nouvelle forme de gymnastique qui va vous aider à être mieux dans votre corps et également dans celui de votre voisine. Regardez. Eh, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi.